Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corveau pour notre toute dernière théorie. En relisant le manga, nous avons été une nouvelle fois stupéfaits par un élément marquant et nous nous devons d'en parler avec vous car il en résulte sûrement de la toute fin du manga. Nous allons donc retracer dans cette théorie le plus grand et mystérieux pouvoir de Luffy. En effet, depuis le tout début du manga, nous savons Luffy capable de miracles, terrasser tous ses adversaires, défier le gouvernement et le monde entier. Mais il y a un miracle, un pouvoir encore très peu soupçonné par les fans, un pouvoir tellement puissant qu'il est la clé du déroulement de la fin du manga. Cela va paraître complètement fou, mais après beaucoup de recherches, nous en sommes convaincus. Nous allons donc évoquer dans cette théorie le pouvoir d'invincibilité et celui de rallier le monde entier à sa cause. Pour commencer, nous allons parler de ce fameux pouvoir de persuasion qui est sûrement le plus puissant de Luffy, mais aussi du monde entier. Luffy, en plus d'être extrêmement fort, arrive à faire ce que personne d'autre au monde n'arrive à faire, rallier des inconnus et même ses ennemis à sa cause, et cela depuis le tout début du manga. Nous pouvons alors nous poser la question suivante. Est-ce que Luffy ne nous aurait pas déjà montré son pouvoir caché ? Est-ce que par hasard, depuis le tout début du manga, ce pouvoir serait en réalité la véritable volonté du Di, celle d'unifier le monde tout entier ? C'est tout simplement incroyable, cela voudrait dire qu'Eshiro Oda, en plus de suivre un fil narratif parfait, est en train de jouer avec les sens des mots, et cela depuis le début du manga. C'est juste impensable, mais pourtant vrai, car souvenez-vous, c'est dans notre vidéo sur la fin du manga, que nous vous invitons vraiment à regarder avant de visionner cette théorie, le lien est dans la description, nous disions dans cette vidéo que le One Piece est en réalité un projet de refonte du monde, pour réunifier les mers et les peuples, pour en faire une seule pièce, à la fois historique, pour réécrire le siècle oublié, mais aussi démographique, pour réunifier le monde, mais ça ne s'arrête pas là. Car maintenant, nous savons aussi que via ce mystérieux pouvoir que Luffy exerce depuis le tout début du manga, Echiro Oda nous montre encore une fois qu'il avait tout prévu, et via la volonté du Di, Luffy arrive à rallier des inconnus et même ses propres ennemis à sa cause. Le projet One Piece se corrèle alors avec la volonté du Di pour une refonte non pas seulement historique et démographique, mais bel et bien démocratique. Mais attendez, ça ne s'arrête toujours pas là, et pour avoir les idées claires, nous allons nous remémorer les moments les plus importants du manga, où nous pouvons apercevoir Luffy exercer implicitement ce pouvoir, et aussi celui de l'invincibilité. Vous allez vite vous rendre compte qu'une nouvelle fois, rien, mais absolument rien, n'est laissé au hasard dans One Piece. C'est simple. Le premier exemple sera sûrement le meilleur. Personne n'en parle jamais, mais la rencontre de Zoro avec Luffy est un véritable miracle. Comment se fait-il qu'un chasseur de pirates, pourtant extrêmement puissant et fier comme Zoro, accepte de se soumettre à Luffy alors que ce dernier est un pirate ? C'est tout bonnement incroyable. Luffy, ici, nous dévoile pour la toute première fois son pouvoir. Ensuite, depuis le tout début du manga, nous savons que Barbe Noire tente de capturer Luffy pour mettre en œuvre son plan de devenir Shishibukai. Mais étrangement, il n'y arrive jamais. La toute première rencontre de Luffy avec Doc Q montre la toute première fois cette chance incroyable que Luffy possède, choisissant au hasard la pomme non piégée. Plus tard, Barbe Noire, pourtant beaucoup plus malin et fort que Luffy, n'arrive jamais à le rattraper, se faisant même fracasser par le Knop Upstream au moment le plus décisif. Ce qui fait dire à Barbe Noire et son équipage que Luffy était sûrement protégé par le destin lui-même. Plus tard, c'est à Shaobody que nous avons une nouvelle preuve de ce pouvoir immense, lorsque le grand Hawkins, intéressé par le sort de Luffy, décide alors de lire ses cartes, et se rend compte que malgré tous ses ennuis, Luffy a étrangement très peu de chances de mourir. Quelques chapitres plus tard, nous avons quelque chose d'inimaginable. C'est à Empel Down que Crocodile, ancien Shishibukai, bien que forcé au début, décide de faire équipe avec Luffy pour s'enfuir de la plus grande prison du monde. Mais ça ne s'arrête pas là. À Marineford, Crocodile va jusqu'à même attaquer Akainu pour sauver la vie de Luffy. C'est juste totalement fou. Le même Crocodile qui voulait la mort de Luffy à Alabasta décide maintenant de lui sauver la vie. C'est durant le même arc que nous avons pour la toute première et dernière fois une mention explicite de ce pouvoir par Miwok, qui malgré sa force, son niveau et son expérience, reste bouche bée en voyant les miracles de Luffy, et éclaire enfin les lecteurs sur le sujet avec la phrase suivante. Ce n'est ni une technique, ni une compétence, mais la simple capacité d'attirer tous ceux qui l'entourent et d'en faire ses alliés. Et sur cet océan, cette capacité est connue comme étant la plus dangereuse. Cette phrase veut absolument tout dire. Le pouvoir de persuasion de Luffy, pourtant indirect car lui-même ne se rend pas bien compte, est le pouvoir le plus dangereux au monde. Mais nous avons un dernier indice. Plus tard, dans le manga, à la toute fin de l'arc de Dressrosa, Fujitora décide de remettre le sort de Luffy entre les mains du destin et promet de ne pas l'attaquer alors qu'il se repose, si ses dés indiquent seulement un. Et comme par hasard, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, les dés indiquent seulement un. Mais quand Luffy est enfin rétabli, le lancer de dés change. Fujitora affirme alors que Luffy est protégé par les dieux. Nous avons donc ici un exemple parfait des deux pouvoirs de la volonté du J sur Luffy. Celui de faire devenir tout le monde ses alliés car Fujitora, pourtant amiral de la marine, et donc ennemi direct de Luffy décide de le laisser tranquille. Et enfin, le pouvoir d'invincibilité avec les dés qui protègent Luffy jusqu'au bout. Et il existe plein d'autres exemples de ce type. C'est pourquoi nous vous invitons fortement à relire le manga pour vous rendre compte que ce que vous avez pensé lire à l'époque est en réalité bien différent. Mais là où ça devient très important, c'est que nous pouvons alors faire un rapprochement avec tous les autres porteurs de dits dans leur nom. Étrangement, chacun ont une foi inégalée. Nous savons que les dits meurent en souriant. Nous avons donc ici la première preuve d'une force beaucoup plus importante et mystique qu'Oda essaie de nous faire voir. Quelque chose protège ces hommes et ces femmes, car ils n'ont jamais peur pour eux, mais toujours pour les autres. Comme si au fond d'eux, ils savaient qu'ils étaient déjà protégés par une force inconnue. La force du destin ? Des dieux ? Nous le serons sûrement à la toute fin du manga. Mais en regardant de plus près, tous les dits produisent des miracles. Par exemple, l'eau est l'unique survivant de l'anéantissement total de toute une nation. Sengoku annonce même son inquiétude en affirmant que les dits ont toujours un lien avec la destinée. C'est écrit noir sur blanc. C'est simple, les dits sont en réalité invincibles, protégés par le destin, ne pouvant pas mourir sauf s'ils en décident autrement en choisissant eux-mêmes leur mort. Que ce soit pour Ace, Roger, Agar ou Rouge, tous ont choisi leur façon de mourir. Ils étaient donc prêts à se sacrifier et à accepter leur mort, d'où le fameux sourire. Voilà pourquoi Luffy sourit à Lockdown. Il savait, et il possède alors une totale confiance en la destinée. Nous pouvons donc dire que Luffy possède un pouvoir inconnu, guidé par le destin. Ce qui doit arriver, doit arriver. Et malgré toutes les blessures, Luffy continue de regarder devant lui. Et chacune de ces étapes est fondamentale. Car ses ennemis d'hier deviennent ses alliés de demain. Et ses alliés deviennent ses amis pour la vie. Comme nous disions dans nos autres vidéos, dans One Piece, il n'y a ni gentil ni méchant. Et nous allons vite comprendre que la flotte de Luffy ne va pas s'arrêter à 5 640 membres. Mais va bien contenir le monde entier. Imaginez alors, à la toute fin du manga, lors de la grande guerre annoncée par Kaido au chapitre 795. Et même par la flotte de Luffy au chapitre 800. En affirmant qu'ils seront à l'origine d'un incident sans précédent. Le gouvernement arriverait alors à mettre la main sur Luffy. Mais le monde entier entrerait en guerre pour sauver celui qui les a tous sauvés. Le monde entier serait en guerre. Car dans chaque pays, sur chaque continent et sur chaque île, nous retrouvons la marine et le gouvernement. Mais maintenant, nous retrouvons aussi les alliés de Luffy. Un soulèvement sans précédent pourrait alors avoir lieu à la toute fin du manga. Résultant à un changement brutal de régime. La politique telle que nous la connaissons serait anéantie. Et Luffy pourrait alors utiliser, pour la toute dernière fois, son véritable pouvoir. Esquissant un sourire devant la mort, gardant la foi et laissant agir le destin. Nous arrivons à la toute fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Sachez que nous avons vraiment aimé l'affaire. Car elle est ce que, pourquoi, nous aimons One Piece. Le mangaka ne nous dit pas tout. Il cache encore des choses. Et c'est tellement excitant et effrayant à la fois. Mais c'est aussi très beau. C'est un sujet qui nous touche beaucoup. Savoir que les hommes, dans One Piece, sont le reflet de nous-mêmes. D'où la philosophie. One Piece arrive encore et toujours à nous faire réfléchir. Est-ce que la destinée existe vraiment ? Est-ce que Dieu existe ? Comment approcher la mort ? Comment accepter l'inconnu et en faire son allié ? Comment pardonner ? Comment oublier ? Le manga ne cesse de nous faire réfléchir. C'est pourquoi, nous essayons à notre tour de vous faire réfléchir avec ce genre de vidéo. Et non pas juste vous faire fantasmer. Oda arrive à rendre crédible le shonen via ce pouvoir mystique en brisant ainsi les codes. Luffy n'est pas invincible parce qu'il est le héros, mais parce qu'il est le héros. On vous laisse réfléchir sur cette dernière phrase et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Pour le moment, prenez bien soin de vous. Profitez de la vie et de One Piece, c'est le plus important. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501